Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que je ne vous ai pas trop secoué par la pleine lune. Je reviens vers vous. Alors tout d'abord, je voulais vous rappeler que demain, mardi, tout dépend quand vous regarderez cette vidéo, il y a un live un peu particulier, vous savez je suis tous les mardis en live à 20h, demain c'est un live un peu particulier, ou on aura Nico qui sera avec moi en live et on vous partagera deux témoignages, deux masculins, deux parcours et on répondra à toutes vos questions. Donc voilà, nous allons aller voir un petit peu les énergies actuelles, ça me semble assez important, je ressens pas mal de mouvements énergétiques et on va aller se concentrer là-dessus, je vous demande deux minutes, parce que je suis toujours un peu enrhumée, je vais mettre pause. Voilà, désolé, il fait frisquet en Belgique, on avait moins 7 aujourd'hui, il fait juste frisquet quoi. Donc je vais me poser avec vous là et on va aller voir un petit peu ce qui se trame au niveau énergétique. Beaucoup de mise à jour, beaucoup de mise à jour énergétique, beaucoup de mise à jour cellulaire, beaucoup de mise à jour au niveau de la conscience, des mises à jour en fait, c'est drôle, il me parle de décembre, ben oui, des mises au clair, on fait un peu le bilan de l'année, mais du coup énergétiquement on fait un peu ce bilan aussi. Vous allez avoir des vagues, des grosses poussées vibratoires avec pour certains des montées de Kundalini assez puissantes et ça peut être douloureux pour certains dans le sens où quand il y a cette énergie de la Kundalini qui monte, vous pouvez la sentir bloquée en fait à certains endroits de vos centres énergétiques, ça peut être au niveau du chakra racine, ça dépend un petit peu où vous en êtes vous, ça peut être dans le cœur, ça peut être dans le plexus solaire, vous allez sentir des poids en fait, des lourdeurs à certains endroits de votre corps et c'est là où il y a certains blocages et vous pouvez vous renseigner un petit peu sur les chakras pour voir un petit peu ce qui bloque en fait, parce que chaque centre énergétique que vous avez a une résonance avec ce que vous vivez dans la matière et donc effectivement quand cette énergie de la Kundalini monte, ça peut bloquer à certains endroits pour vous ou alors monter d'un coup et là, enfin, respirer, d'accord ? Ici vraiment le mot d'ordre c'est respirer quoi que vous viviez, que ce soit vraiment ces pics d'énergie vibratoire ou les... parce que je vois des passages à vie total, c'est normal pour le moment. On est actuellement sur vraiment un schéma comme ça, ça monte, ça descend très bas, ça monte très haut, ça descend très bas, ça monte très haut, ça descend très bas. Comme je viens de vous le dire, on est vraiment sur une mise à jour énergétique, une mise à jour de soi, une mise à jour de notre conscience. Pourquoi ? Parce qu'avec tout ce que nous avons traversé ces derniers temps, cette année, et cette dernière pleine lune, il y a une énorme sortie des illusions. Nous sortons de nos illusions, nous voyons plus clairement les choses, encore plus clairement qu'avant, mais c'est aussi très en lien avec le dernier saut quantique qu'on a fait, avec la sortie de l'ombre à la lumière, et tout est très lié en fait. Vraiment, si vous regardez toutes mes guidances cette année, elles sont vraiment toutes liées, elles se suivent les unes après les autres, et ici c'est toujours en lien avec tout ça. Et donc, comme on a vraiment fait un énorme saut quantique, c'est ce qu'ils me disent, on a vraiment monté de plan de conscience. Et ici, toutes ces mises à jour sont autant en lien avec ce nouveau plan de conscience, cette sortie des illusions, mais aussi en lien avec le bilan que nous faisons, consciemment ou inconsciemment, sur ce qui s'est passé tout au long de l'année. Toutes les libérations que nous avons faites, toutes les clôtures que nous avons actées, cette année, c'est vraiment une année très salvatrice au niveau développement personnel. Même si elle a été dure, elle n'a pas été simple pour personne, c'est une année qui a été assez mouvementée, avec chaque mois, on avait notre lot de libération, chaque mois, on se disait, ah vivement le mois prochain, on sera tranquille, et au final, ça continuait, et pour au final arriver aujourd'hui dans cet état de conscience que nous avons tous différemment, parce que nous vivons tous dans des états et des plans de conscience différents, avec nos vies différentes, nos expériences de vie qui sont différentes, et c'est très bien comme ça, c'est parfait, tout est parfait. Et donc, ça un petit peu comme si on faisait une mise au point, une mise à jour, qu'elle soit consciente, ou alors sur le plan énergétique, et donc on a des hauts, des bas, des remontées du mental, parce que quand on a des passages à vide, quand on est vraiment très bas, parce que vous allez le sentir, si vous ne le sentez pas encore, il y a des moments où vous allez très haut, et puis il y a des moments où vous allez très bas, et les moments où vous serez plus bas, il y a le mental qui va commencer à s'activer, tu es en manque de ça, il te faut ça, va chercher à l'extérieur. Non, n'allez pas chercher à l'extérieur, vous avez tout en vous. Le conseil qu'il me donne, c'est vraiment dans ces moments-là, où vous êtes dans ce passage à vide, que vous avez le cœur assez lourd, parce que là, c'est vraiment, je vois le cœur lourd, le cœur qui serre, et si ce n'est pas confortable, avec la difficulté de même respirer pleinement, et en même temps, quand vous regardez autour de vous, ça va, ça ne va pas si mal dans votre vie, et bien, respirez, vraiment, prenez deux secondes, prenez de grandes respirations, et vraiment, c'est de demander à votre conscience de redescendre dans le cœur, redescendre, tout va bien, et vraiment, de parler à votre corps, de parler à votre mental, de vous parler à vous-même, quand vous faites cet exercice de respiration, et de dire, oh, tout va bien en fait, ok, alors oui, il y a ça, ça, ça et ça, mais sinon, pourquoi tu te sers comme ça, pourquoi tu t'actives comme ça, tout va bien, et donc, cet exercice de respiration, vous permettra d'alléger aussi, ce poids que vous avez sur le cœur, parce qu'il y a encore certaines choses inconscientes, certaines émotions qui remontent, qui ont ce besoin d'être libérées, mais c'est pas pour ça que votre mental doit commencer à chercher le pourquoi, du comment, du caisse, non, cool, tout va bien, les émotions, les énergies, tout ça va se transmuter, si cela doit remonter à votre conscience, ça viendra, en fait, excusez-moi, comme je vous le disais tout à l'heure, nous venons de percer encore un énorme voile, de certaines de nos illusions, et je pense que, c'est ça aussi, que le mental a du mal encore, à se dire, oh, qu'est-ce qui se passe, le mental, il ne comprend pas trop, il lui faut le temps, c'est ça qui est toujours un peu complexe avec lui, donc, vous sortez de certaines illusions, parce qu'avec cette pleine lune en gémeaux, vous venez encore de clôturer, énormément de chapitres karmiques, au niveau relationnel, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient au niveau sentimental, au niveau de vos enfants, il y a cette notion de vraiment clôturer, des gros schémas karmiques, avec des communications pas spécialement évidentes, et donc, ici, ça va vraiment dépendre de chacun de vous, parce qu'au niveau énergétique, on est tous un peu différents, de la manière de réceptionner les choses, et donc, vous allez voir de plus en plus clairement, et je suis sûre et certaine, que vous voyez déjà bien les choses, et que vous avez fait le vide, il y a une notion d'avoir fait le tri par le vide, mais ce tri, vous avez même pu peut-être le faire sur un plan matériel, c'est-à-dire faire un tri chez vous, faire un tri au niveau de vos amis, faire un tri au niveau familial, faire un tri au niveau professionnel, il y a cette notion de vider les choses, et donc, cette sensation de vide intérieur, résonne aussi par rapport à ce que vous venez de traverser, donc, pas de panique, tout va bien, ce vide, n'essayez pas de le combler, par des aspects extérieurs, d'accord, parce que vous avez tout en vous, et cet amour, il est en vous, et ne recherchez pas de nouveau à combler les choses, alors je sais, ici on me parle, que certaines personnes, à l'approche des fêtes, je suis dedans aussi, quoique cette année, ça change beaucoup, il y a des personnes qui vont se sentir très seules, qui n'aiment pas trop, en fait, les fêtes de fin d'année, parce que c'est quelque chose de très convivial, très familial, et pour certains, on commence tout doucement aussi à ressentir ce vide intérieur, qui se fait à l'approche des fêtes, donc tout ça, ça peut faire un Melkin Pot intérieur, qui vous met dans une forme de dualité, qui vous met dans une forme de mélancolie, de nostalgie, plus ce bilan, il y a vraiment un Melkin Pot énergétique, qui se met en place, c'est logique, d'accord, essayez de vous recentrer vraiment sur vous-même, ce que vous avez accompli cette année, regardez ce que vous avez traversé, tout au long de l'année 2022, et regardez qui vous êtes devenu, en fait, parce que je sens que certaines personnes, se jugent encore, se comparent à d'autres, alors qu'il n'y a pas lieu de se comparer, ni de se juger, ni de se flageller, on avance chacun à notre propre rythme, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps d'écouter votre cœur, prenez le temps d'écouter votre corps, de quoi ont-ils besoin, votre enfant intérieur, soyez bienveillant avec vous-même, à l'heure actuelle, parce que, le voile que vous venez de percer, c'est une fameuse couche, d'accord, depuis le mois de septembre, voire presque le mois d'août, on perce, c'est un petit peu comme une personne qui perce la glace, qui perce, qui perce, et là vous venez de briser toute la glace qu'il y avait, c'est vraiment une métaphore, mais c'est ce qui montre, c'est que, déjà depuis le début de cette année, mais vraiment depuis le mois août, septembre, on creuse, on creuse, on creuse en nous, on creuse encore et encore et encore, et là vous arrivez dans l'eau, et il y a ce vide d'un coup, c'est comme si vous étiez tombé d'un coup, et qu'est-ce qui se passe, vous rentrez dans votre intériorité, encore plus profondément en vous, et en plus de tout ce tri que vous avez fait autour de vous, il n'y a plus que vous, enfin plus que vous, c'est une vision des choses, mais c'est comme si vous vous retrouviez un peu à nu, c'est un peu particulier comme sensation, parce que c'est comme si d'un coup, vous vous retrouviez à nu, voire même peut-être pour certains, une forme de renaissance intense, je vois que certains, une fois qu'ils ont tout creusé, c'est comme s'ils revivaient la naissance, c'est assez particulier, parce que, enfin je ne m'attendais pas à cette vision, mais c'est je re-respire enfin, pour certains, il y a cette forme d'une libération intense, une forme de enfin je respire, ça ne va pas être pour tout le monde, mais pour certains, c'est vraiment ce qui se passe, et de se retrouver à nu comme ça, devant soi, face à soi-même, face à tout ça, c'est comme si certains venaient de se réveiller, j'ai des personnes qui se réveillent seulement, enfin pas seulement maintenant, mais qui se réveillent face à elles-mêmes, pas face au monde, pas face à ce qui se passe, mais il y a une espèce d'ouverture du cœur, face à soi, une forme de nudité, de soi-même, entre soi-même, et c'est parce que vous avez creusé, en fait, et que vous vous découvrez vous, votre véritable être, et c'est très en lien avec les dernières guidances que j'ai pu voir, où on voyait cet être hyper lumineux qui sortait, et oui, c'est votre part divine, c'est votre âme, et c'est comme si vous arriviez à recontacter cette âme de prise de conscience, en prise de conscience, et de libération, en libération, de déchirer ce voile de l'illusion, qui vous permet en fait, de renaître à vous-même, et d'une façon beaucoup plus authentique, beaucoup plus lumineuse, et de vous dire, mais c'est ça en fait, ça c'est moi, et ça c'est le moi que j'ai envie de rayonner, et c'est cette part-là en fait, que j'ai envie de montrer au monde, c'est assez puissant comme sensation, parce que vous allez le ressentir à l'intérieur de vous, c'est comme une espèce de bouffée d'oxygène, qui va remonter en vous, et voilà, après c'est comme je vous le disais en début de guidance, il y a des hauts, des bas, et vous allez voir qu'au cours de ce processus interne, que vous allez vivre, ou peut-être que certains le vivent déjà, et je suis sûre que certains le vivent déjà, mais il y a cette forme de renaissance incroyable, et c'est drôle parce que je sens que certains d'entre vous vivent déjà dans les énergies de 2023, et qui libèrent leur être, mais c'est magnifique, c'est super, parce que c'est vraiment ces phrases, c'est libère ton être, et là, c'est vraiment l'image de ça, que j'ai des personnes qui tombent dans, qui renaissent d'un coup à eux-mêmes, mais qui se libèrent totalement de tout le superflu, de toute croyance, de schéma, et du coup, il n'y a plus qu'eux, leur pureté, et leur, c'est magnifique, vraiment, c'est ce que je peux ressentir, je n'ai pas de mots, il y a cette notion de libération incroyable, de son propre être, de sa propre authenticité, qui est encore très différente, de ce qu'on a pu vivre, ces derniers temps, laissez aller le processus, ne luttez pas contre les énergies qui arrivent, ça va vraiment monter, descendre, monter, descendre, mais ce processus, va être vraiment libératoire, pour beaucoup, beaucoup d'entre vous, ok, je pense que, je pense que je vais laisser ce message, là-dessus, en vrai, je pense que je vais faire ça, parce qu'il est vraiment magnifique, donc, je vais laisser ça, là-dessus, n'oubliez pas de rayonner, n'oubliez pas d'être dans la joie, n'oubliez pas que, toutes ces énergies positives, vous permettent d'augmenter vos vibrations, et de rayonner, tout plein, garder votre énergie, pour vous, et, et voilà, donc, je vous envoie tout mon amour, et ma lumière, et on se retrouve, bientôt, et on se retrouve, et on se retrouve, Sous-titrage ST' 501